Yafou mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la suite du qui est le meilleur en shonen et senen En gros c'est le tag, je brûle le manga mais comme je n'aime pas ce titre, je préfère dire qui est le meilleur Parce que au final on sélectionne qui sont les meilleurs donc je préfère ce titre On va être donc sur une vidéo complètement concentrée au shonen et au senen, au passage je suis malade Et cette vidéo est donc la partie 2, je t'invite à aller voir la partie 1 en i ou en barre d'infos si tu ne l'as pas encore vue Donc si la suite t'intéresse, continue Le seul truc auquel je n'ai pas pensé c'est que quand j'ai replié mes papiers juste avant de commencer la vidéo Je n'ai pas pensé du coup à retirer le nom, ça va promettre Donc on est reparti avec mon petit bol, le bol est plus petit que la dernière fois parce que c'est celui où je mettais ceux que je gardais Et on est donc parti, il va falloir en piocher deux et donc déterminer J'espère que je vais tomber sur Tokyo sur ma rose de dette comme ça je peux l'éliminer On a Byter Virgin, ça commence à être du lourd, contre Jackals Ah c'est dur, ah ça c'est horrible Byter Virgin contre Jackals Donc je le redis mais on a donc Jackals des éditions Kion qui est en 7-8 ans je crois Et on a toujours des éditions Kion qui est une Byter Virgin Alors malgré le fait que tu dois te dire Oh bah si j'ai deviné, il va choisir Byter Virgin à cause de l'histoire vraie Et bah je te dirais que non Pourquoi tout simplement parce que même si Byter Virgin, la première fois que je l'ai lu c'était à la même époque que j'ai lu Jackals Plus ou moins, ouais à quelques mois près, peut-être un an grand maximum de décalage Il faut se dire que Jackals je l'ai relu Mon avis est plus récent dans ma tête que Byter Virgin Mon avis est plus ancien parce que ça doit dater d'au moins 2013 Si c'est pas 2012 Donc je ne suis pas sûre à 100% de mon avis actuellement Et même si c'est vrai que l'histoire vraie était intéressante J'aime mieux aussi tout ce qui va être violent et gore Donc je dirais Jackals Mais vraiment c'est un duel qui a été assez difficile au niveau du choix à faire Ensuite on est donc reparti J'arrête là Voilà On a l'affaire Sugaya Petite dédicace d'ailleurs à Orion Manga Bah ça c'est grâce à lui que je l'ai acheté Contre nos contrôles Bon les convertirs se ressemblent au niveau des couleurs En plus sur Cote à Cote au niveau de ma pile Je viens de constater un truc Tout à l'heure on vient de faire une battle 100% de Kihun Et là on est sur une battle 100% d'Elkour Parce qu'au final Nos contrôles est des éditions d'Elkourtoncam Et l'affaire Sugaya est des éditions d'Elkour Donc ça me fait vraiment rire Et puis on est vraiment sur du rouge Heureusement je n'ai pas mis le rouge et lèvres rouge aujourd'hui Parce que ça aurait été la totale Mais toujours est-il Voilà Donc deux tomes, un tome Série très ancienne mais très récente sur ma chaîne YouTube Parce que je l'ai dû présenter en août Et ça, ça a dû être présenté fin septembre Donc c'est vraiment des séries que j'ai présentées il n'y a pas longtemps Et bien malgré le fait que là on était vraiment sur un scénario original Vu qu'on était sur quelque chose qu'on n'a jamais vu pour l'instant en France Au niveau du scénario du manga et l'originalité etc On est quand même sur une histoire bâclée et une histoire fictive Alors que là en fait on va être sur une série vraie Un manga vrai qui va parler d'une histoire vraie Et c'est vrai Oui je suis beaucoup de vrai Mais honnêtement c'est une série que j'ai vraiment su apprécier Et qui prouve que des fois les gens font mal leur travail Et ça peut causer du tort à d'autres personnes Donc c'est celui-ci que je préfère Et je remercie une fois de plus Oriomanga de me l'avoir fait découvrir Parce que sinon je ne l'aurais jamais acheté sans lui Parce qu'il était dans ma wishlist J'avais sorti de ma wishlist Et en voyant la vidéo de Oriomanga Je l'ai remis dans ma wishlist Et je l'ai acheté cet été Enfin l'été dernier On enchaîne Donc c'est bien ça que la vidéo ne va pas être trop longue Par rapport à chaque fois Les premières parties elles sont super longues Mais les deuxièmes ça va assez vite C'est celui que je ne voulais surtout pas tirer Sans aller à l'école je suis devenue mangaka On est sur une battle à kata C'est le manga le mari de mon frère Là honnêtement si je n'étais pas obligée de faire ce challenge Si je le faisais du style avec des amis ou quoi Je me lèverais de ma place et je me casse Je ne peux pas faire ce duel Mais je n'ai pas le choix Donc en plus ce qui n'est pas le plus marrant C'est qu'ils étaient côte à côte au niveau de la pile Alors je pense que tu vas voir les quêtes Parce que tu verras que je vais coter les parties où je réfléchis Et ça ne sert à rien Mais je pense que je vais être fidèle à ce que j'ai dit Lors de la première vidéo Ah ça me fait mal de le dire Là franchement ça me fait mal de le dire Mais personne ne peut détrôner sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Malgré le fait que j'ai vraiment Et ça a été un giga coup de coeur Je crois que ça a été un giga coup de coeur Le mari de mon frère Mais on ne peut pas détrôner sans aller à l'école Ça fait mal Mais honnêtement je vais choisir sans aller à l'école Le mari de mon frère est un excellent manga Et je regrette de devoir m'en séparer Entre guillemets pour cette vidéo Mais il faut perdre un choix Alors c'est sûr que c'est bien aussi comme manga Parce que ça met en avant l'homosexualité Et pas en version Yahoui Mais en version CNN Donc c'est très intéressant comme manga à lire D'ailleurs il a même été adapté en drama Donc ça prouve à quel point il est quand même intéressant Mais là c'était Je l'avais dit dans la première vidéo Que personne ne pourrait gagner contre sans aller à l'école Malgré la cité des esclaves Contre Kiriko Donc c'est un petit peu pas du jeu pour le manga Kiriko Parce que c'était un one shot contre une série Andy Tom Je ne vais pas refaire les résumés je pense dans cette vidéo Parce que tout simplement j'en ai déjà parlé Et puis les vidéos sont assez récentes Sauf pour Kiriko mais je le représenterai prochainement Sur mon an prochain en vidéo en plus Pour Halloween Alors la cité des esclaves contre Kiriko Mon choix va être très simple J'ai préféré la cité des esclaves Même si là on est sur un survival game pur et dur Là c'est pas vraiment ça Parce qu'on ne meurt pas Mais si tu gagnes pas la partie Tu te fais contrôler Et tu peux plus rien faire Tu peux plus décider toi même de tes attes Quelqu'un d'autre te contrôle Je suis complètement malade Et je vais forcément choisir la cité des esclaves Parce que c'était sympa Il y a eu des retournements de situation Je l'ai déjà dit dans la première partie Et c'est ça vraiment que je kiffe dans ce genre de manga Surtout dans ce qui est réellement le survival game pur et dur Parce que t'as les autres qui vont te manipuler Tu vas te croire en eux Tu vas te dire ouais il est gentil et tout Il va m'aider Et au final il va te la faire à l'envers Et c'est ça que je surkiffe dans ce genre de manga J'adore voir la selle au prix humaine Oh il y en a un qui m'est tombé sur la main C'est Genzo de Marionette Qui a voulu aller se barrer Contre Pomme Mirax C'est vraiment galère là entre ce battle Mais quand je vois les 4 mangas qui me restent C'est guère mieux Mais enfin les autres Je peux encore arriver à me démerder très facilement Mais là c'est un petit peu quand même short Alors tu vas voir Genzo de Marionette C'est un manga qui date de Mathieu Zalem Ça date d'il y a très 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 longtemps C'est une vieille série en 5 tomes Qui a été stoppée par les éditions Pika Encore merci Pika parce que franchement je trouve ça dommage On a vraiment une originalité de scénario Qui est plutôt sympa On est à l'époque des samouraïs et tout ça Et c'est vraiment une époque que j'aime Et on va voir l'époque Mirax Qui va être un manga qui va parler vraiment De la vraie vie d'un paysan en quête de naturel C'est vraiment un manga très intéressant Très enrichissant Mais honnêtement J'ai quand même choisi Genzo de Marionette Malgré le fait que ce soit quand même une catégorie Que je surkiffe Quoique Genzo de Marionette Je l'ai kiffé Mais je sais pas si je le relirai encore Tu vois un jour Alors que les pommes Mirax Je pense que je vais le relire Peut-être pas tout de suite Mais je vais le relire Alors tu vois Il y a eu un retournement de situation La dernière seconde J'ai failli dire Genzo Mais au final je pense que je vais choisir Les pommes Mirax Ouais Je vais choisir les pommes Mirax Genzo de Marionette C'est donc dans ceux que je brûle Tout simplement parce que Je l'ai déjà lu deux fois Et super sympa et tout Mais Je sais pas si je le relirai une troisième fois Enfin une troisième fois C'est peut-être pas plus que trois Mais je sais pas si je le relirai une nouvelle fois Ou alors dans très 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 longtemps Alors je préfère du coup choisir celui-ci Je pense que la vidéo sera vraiment pas très longue Si elle fait 20 minutes ça sera bien Devil Devil Oh ça va Contre Magica Galosienne Alors je n'ai pas Magica Galosienne Donc je vais te mettre une image à côté de moi Contre donc le manga Devil Devil Donc à Shonen contre Seinen Déjà ça voilà Mais honnêtement Je ne vais pas choisir Magica Galosienne Parce que comme je l'ai dit Dans la présentation du manga J'étais quand même assez déçue dans l'ensemble Et Devil Devil Alors en plus c'est plus ou moins Le même nombre de tomes Parce que si je ne dis pas de bêtises Magica Galosienne doit être en 16 tomes Et Devil Devil est en 15 Donc au moins au niveau de la longueur La série c'est comparable Mais Devil Devil est vraiment le meilleur Shonen Que j'ai pu lire En vraiment Shonen Le combat etc C'est vraiment le Shonen classique Et c'est vraiment ce manga que je préfère Par dessus tout Donc je choisis Devil Devil Mais c'est là aussi C'est un manga des éditions Pika Qui a été stoppé Et Pika Vous me faites chier Parce que vous stoppez toutes les séries que je kiffe Même plus besoin de piocher Vu qu'il ne reste plus que deux titres On va avoir Tokyo Summer of the Dead Des éditions Soleil Qui est en 4 ou 5 tomes Je ne sais toujours pas depuis Et le manga Kurokami Black God Est un manga en 19 tomes Alors malgré le fait que la série soit écourtée C'est quand même un manga que j'adore Les séries avec les zombies Et là malgré le fait que j'ai été un petit peu déçue A certains moments Il y a eu des passages Où j'ai vraiment eu du mal à lire Et j'ai failli un petit peu décrocher Comme un soyons honnêtes Je dirais quand même Kurokami Black God Des éditions Kihun Parce que finalement C'est quand même un très 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 bon Si je ne dis pas de bêtises C'est un shonen C'est quand même un très 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 bon manga Et je l'ai adoré Et si je l'ai gardé C'est vraiment que j'ai su l'apprécier Quand même à sa juste valeur Donc Kurokami Black God Sur 28 titres qu'on avait au tout début On s'est retrouvé avec plus que 7 Donc petit récap On va avoir Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Qui est un one shot des éditions Akata La Fasugeya Qui est un one shot des éditions Delcor Et qui a été stoppé hélas Jackals des éditions Kihun A vérifier s'il n'a pas été stoppé aussi Je sais Je suis méchant En 7 tomes La Cité des Esquelles Des éditions Casterman Qui est un manga en 10 tomes Les Pommes Miracle L'histoire brée d'un paysan En quête de naturel Un one shot des éditions Akata Un shonen des éditions Pika Et on va avoir donc Le manga Devil Devil En 15 tomes Et qui a été stoppé Méchant Pika Et on va terminer avec le manga Kurokami Black God Un manga en 19 tomes des éditions Kihun La vidéo est donc en présence terminée J'espère de tout mon coeur que ces deux vidéos sur Qui est le meilleur shonen et seinen selon moi t'auras plu N'hésite surtout pas à me dire s'il y a des battles que toi ou t'aurais mis d'autres réponses Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite pour faire la vidéo Qui est le meilleur shoujo et josei Et sur ce à bientôt